donc j'ai rencontré les élèves moi la semaine dernière et puis on est parti de rien et puis d'essayer de sortir leurs idées un petit peu leurs envies de sortir une thématique qui s'est trouvé être un peu parlé de la vie des hauts et des bas quoi ça avait l'air de raisonner chez eux ça donc à partir de là on a créé des paroles et dès qu'on a eu quelques morceaux de couplé on s'est fixé un petit tempo histoire de voir comment ça pouvait être raconté à l'oral interprété et après très vite on a eu un morceau on est venu sur quatre séances quatre petites demi-journées quoi et à chaque fois ça a été assez productif donc on est arrivé sur l'ensemble d'un morceau et à partir de ces contraintes de tempo et de et des paroles qu'on avait de la structure du morceau ils ont enchaîné avec avec l'atelier de création musicale avec jérôme donc là ils ont fait leur leur instru et en essayant de garder un peu les règles du jeu qu'on avait fixé nous à l'écriture et à partir de ça aujourd'hui on est revenu pour enregistrer les voix les voix des élèves sur leur sur leur instrumentation franchement à chaque fois on est alors là c'est une classe particulière c'est la classe relais donc ils sont peu d'élèves avec des enseignants et des éducateurs pour essayer de les raccrocher justement à du scolaire donc c'est encore particulier mais sinon la règle générale c'est vraiment de moi pour moi c'est de rencontrer des jeunes humains et puis de de mettre un pied ensemble dans ce que c'est que la création quoi au sens écrire des choses avoir envie de les raconter à l'oral après voilà que ce soit des projets slam ou chansons comme ça là c'est vraiment de créer un espace de leur il y en a certains qui le connaissent déjà mais de se créer dans un instant t un espace de création et de voir ce que ça peut donner donc faut pas trop avoir ni d'attente de révolution éducative ni de ni de de placer la barre artistique super haut tout le temps mais souvent on est surpris parce qu'il ya de la sincérité dans le dans le projet quand ça prend quand on arrive à les faire accrocher au truc et du coup voilà ça donne ça donne ça quoi ça donne un truc à mi chemin entre une expérience collective une création un peu personnelle et puis puis j'espère de la de la découverte de ce milieu de la création moi ce qui m'intéressait dans le projet donc c'était évidemment l'opportunité de pouvoir découvrir un environnement fait de faire une voie de voir pour avoir une création musicale complète et et aussi le le passage à l'écrit parce que c'est des jeunes sont des jeunes qui ont beaucoup de difficultés à laisser une trace et donc à passer à l'écrit donc et on voit à travers ce projet qui sont tout à fait capables d'écrire des choses pertinentes et et profondes mais mais mal on a beau leur dire ils ont ils ont du mal à accéder à ça et à accepter je sais pas c'est c'est étonnant j'ai trouvé déjà très positive ce que je trouve que l'école actuellement ne développe pas forcément la créativité chez les jeunes et là notamment à travers le la découverte de plusieurs instruments ça a été un moment très très riche notamment pour des jeunes voilà qui n'en connaissaient pas la moitié voilà je les ai trouvé d'ailleurs très investi c'était plutôt positif et j'ai adoré l'atelier écriture moi qui connais les jeunes je sais qu'ils livraient une partie d'eux-mêmes voilà je faisais je ne rebondissais pas parce que voilà c'était un peu intime etc mais je pense qu'il y avait un côté un peu aussi thérapeutique dans ce dans ce travail je trouvais ça vraiment vraiment chouette et puis moi comme toi j'ai été très surpris de la qualité on a des jeunes qui sont quand même en grande difficulté scolaire et au final les voilà portés par par l'intervenant qui est super voilà qui avait un lien avec les jeunes voilà qui arrivaient à les mettre à l'aise qui se saisissait du moindre truc qui arrivaient à les voilà à leur faire prendre confiance et à oser voilà mettre des mots sur des pensées mais j'ai trouvé très positif et je les ai trouvés voilà très à l'aise ils étaient dans des prises d'initiatives ouais j'ai trouvé j'ai trouvé que c'était top et ça ça aurait voilà je me dis ils auraient pu écrire plus plus longtemps le projet était bien j'ai beaucoup aimé mais on a commencé par les paroles ça a été au début très compliqué mais après ça allait parce qu'il nous a dit penser à votre vécu du coup on a tout dit sur notre vécu enfin la moitié après on a essayé d'associer les paroles à la suite des autres qui est très compliqué moi j'ai tout le temps je me suis tout le temps nourri de l'énergie déjà des ados là déjà dans d'autres boulots avant même d'être d'être musicien d'être artiste donc du coup déjà aujourd'hui je trouve que c'est voilà c'est moi j'ai bientôt 40 ans et je suis tout le temps surpris bousculé de passer une semaine avec une classe de gamins de cet âge là quoi et du coup ça moi je prends autant de de trucs qui me plaisent que j'espère ce que je ce que j'apporte quand on fait un atelier comme ça et quand comme comme cette semaine ça se passe bien mais j'ai l'impression qu'il ya un échange un peu réciproque de dynamique et qui est cool donc moi voilà moi c'est moi ça me parle de il ya un côté quand même ouais d'éducation populaire auquel je auquel je tiens quoi qui même si c'est un mot qui peut être connoté mais moi je suis assez je suis assez je suis assez à l'aise avec ça quoi de voilà de continuer d'ouvrir des choses mais on ferait un atelier sur j'en sais rien de la randonnée en montagne pour moi c'est un peu le même délire quoi c'est d'ouvrir des portes de créer des passerelles et d'échanger cette année comme je disais au début la classe relais on s'appuie beaucoup sur les projets pour permettre pour leur permettre de nous de les nourrir en fait parce qu'on a des profils des gamins qu'on a souvent ils n'ont pas beaucoup de ils n'ont pas beaucoup de culture générale ils ont donc on leur demande de réfléchir et d'élaborer en fait ils n'ont pas grand chose sur quoi s'appuyer donc avant tout c'est vrai que notre mission c'est de leur rapporter aussi un peu ce terreau sur lequel ils pourront on pourra semer nos graines voilà et cette année ben effectivement ça a été très problématique puisqu'on a beaucoup de projets qu'on n'a pas pu mener et qui sont restés en suspens et heureusement qu'on a eu quand même le projet rempli où ils ont pu où les intervenants ont pu se déplacer et ça a mené ça a fait une bouffée d'oxygène quand même aussi dans le dans la période où ce qu'on leur propose ressemble beaucoup à ce qu'ils connaissent en classe et qu'ils rejettent donc et c'est vrai que ce sont des moments qui permettent aussi qui leur permettent aussi de se remobiliser parce qu'à un moment donné on se rend bien compte que là en ce moment c'est compliqué ils se sentent on les sent très très agité un peu bouillonnant et voilà donc donc c'était très important de pouvoir s'évader aussi de ce contexte un peu la permanence parenthèse musicale c'est on s'en sort toujours tout le monde s'habitue tout le monde s'adapte donc voilà je pense qu'on n'est pas non plus bloqué sur certains trucs mais là il ya des gamins en une semaine ça a essayé mais les deux trois premiers jours je me disais je vais jamais voir leur leur trône quoi tu vois leur donc ça c'est moins évident quoi même dans l'artistique où on fait souvent de la création collective il y en a debout il y en a assis c'est des échanges comme ça mais il ya quelque part ce qui me manque le plus c'est le le second degré qu'il ya dans une expression de visage quoi des fois tu peux blaguer puis en fait ça se voit pas forcément que aux yeux donc il ya des petits décalages et tout ça mais bon pour la vie Générique